Musique Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver de nouveau pour un tag et cette fois-ci je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Alison, de la chaîne Alifantasy On vous retrouve pour le tag Personne n'est parfait qui a été créé par Léa Chou donc on lui fait de très gros bisous au passage Les 6 premières questions seront sur ma chaîne et je vous invite à aller voir la fin du tag qui sera sur la chaîne d'Alison donc il faudra juste cliquer sur sa tête juste là et vous verrez la suite du tag Donc première question, si 3 adjectifs qui te représentent Alors moi les 3 adjectifs qui me représentent c'est d'abord impulsive, je pense que ça commence à se savoir en deuxième généreuse parce que je suis généreuse, je ne suis pas quelqu'un de radin et en 3 à l'écoute, ce n'est pas vraiment un objectif, un adjectif mais je suis beaucoup à l'écoute avec mon entourage et c'est vrai qu'on me le dit assez souvent donc voilà. Alors moi je dirais aussi impulsive parce que je suis impulsive même si ça ne se voit pas forcément en vidéo, loyal parce que je pense que ça fait partie de ma personnalité aussi mes amitiés et le reste en général j'ai des amis quand même depuis pas mal de temps pointilleuse parce que je fais vraiment attention aux détails et c'est quelque chose, en fait un rien ne peut me stresser donc d'ailleurs j'aurais aussi pu m'être anxieuse mais là ça fait beaucoup trop et en règle générale j'aime tout savoir à l'avance parce que j'aime prévoir donc pointilleuse voire chiante, on peut le dire Donc question numéro 2 Tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés ? Donc c'est la question où je vais être ridicule Non en tout cas, moi je fais des vidéos depuis 2 ans et demi et j'ai 400 000 abonnés, on les a atteints il n'y a pas longtemps Ah oui ! Donc merci d'être toujours aussi présents et merci d'être aussi nombreux et merci comme d'habitude Et toi ? J'ai commencé en septembre 2012 et en ce moment là actuellement je suis à 125 000 abonnés donc Comparoria c'est pas grand chose Bah c'est déjà pas mal ! Au début mon but ultime c'était d'atteindre 300 abonnés, oui je l'ai dépassé, j'ai réussi ma vie Mais c'était ça, le but c'était 300 abonnés, je voulais au moins avoir 300 abonnés Au début on ne se dit pas on doit avoir des centaines de milliers d'abonnés Non c'est sûr, bah surtout au début la qualité n'est jamais terrible et tout Ouais c'est clair Faut que ça gagne quoi Ensuite la troisième question Youtube nous fait rêver mais dis nous ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas et qu'on ne voit pas Mon dieu ! Alors toi je sais pas ce que t'as répondu Moi pour ma part c'est les marques qui nous prennent pour les dindons Voilà qui aiment faire de la pub sur notre dos ou qui t'envoient des produits et qui exigent que tu en parles bien et à telle date et machin Voilà l'envers du décor pour les youtubeuses Je pense que c'est en grande partie les marques Il y a des marques qui vraiment n'hésitent pas à vous prendre pour des dindons Et moi ça m'énerve Voilà pour des panneaux publicitaires C'est vrai qu'il y a ça, mais moi j'ai pas du tout répondu ça Moi j'ai plus répondu les relations entre nous, entre youtubeuses Où il y a vraiment énormément, mais je pense que vous êtes à mille lieux de vous en goûter Des cancans, un tel a fait ci, un tel a fait ça, hier un tel a fait ça, donc c'est ci, donc c'est ça, un tel a parlé à elle Mais moi je n'aime pas elle Donc toutes ces choses là, qui sont pas toutes Mais il y a toujours des trucs qui me remontent aux oreilles et je comprends pas Enfin surtout moi je suis pas en France, donc j'ai pas trop de contact avec personne En fait je suis un peu toute seule isolée ici et c'est pas du tout ce genre d'ambiance là au Québec Ou en général comme Youtube est un peu moins important Il n'y a pas de compétition, voilà Il n'y a pas de compétition et c'est vrai que c'est toujours un truc qui m'étonne Mais en général je trouve que l'ambiance parfois peut être pesante Moi je prends tout à coeur et je sais que si on me critique ça me fait toujours de la peine Et je fais vraiment attention à l'image que je peux avoir ou à ce genre de choses là Donc voir des gens qui se critiquent etc ça me stresse beaucoup Ne reviens pas en France Jamais C'est vrai que c'est quelque chose Pour le coup c'est vrai que c'est un truc assez stressant je trouve Quatrième question plutôt Tu penses qu'on peut commencer les vidéos à quel âge et pourquoi ? Moi j'ai tendance à dire qu'on peut commencer les vidéos à partir du moment où on est mature Je pense qu'on répond un peu toute la même chose Mais à partir du lycée, le collège je trouve que ça fait un petit peu jeune Après si vous êtes mature, que vos parents sont au courant et que vous avez l'accord parental Après il n'y a pas de problème et si vous êtes au collège et que vous n'avez pas de conseils vraiment à donner Et que vous avez encore plus à apprendre plutôt qu'à enseigner Et bien je trouve que c'est pas le bon moment Il faut attendre le lycée et attendre d'avoir certaines bases pour pouvoir donner des conseils sur Youtube Et voilà pour moi Ouais je pense aussi pareil la maturité Et surtout le fait que comme je l'ai dit Youtube Il y a les abonnés mais il y a aussi entre nous Où il y a toujours une certaine Pas une guéguerre mais on peut toujours se reprendre des remarques pas agréables De la part d'autres Youtubeuses ou même d'abonnés Et je sais que personnellement j'ai beau être grande Je ne suis plus adolescente C'est toujours des choses qui peuvent un petit peu me blesser Et je pense que quand on est assez fragile ou encore fragile Pour ce genre de choses là il faut mieux éviter Sinon clairement notre morale en prend un coup J'en ai fait les frais Donc faut faire attention à ce genre de choses là Cinquième question Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos Exemple maquillage, vêtements etc Là la réponse est un petit peu évidente Bah oui pour moi c'est oui 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 bien sûr Je pense que c'est beaucoup plus agréable A regarder quand une personne est bien maquillée, bien habillée etc Donc évidemment que je prends soin de moi pour faire des vidéos Beaucoup plus qu'avant Puisqu'avant je faisais quand même des vidéos avec des chignons A la one again et en pyjama et tout Mais maintenant je fais quand même plus attention Plus je grandis et plus je fais attention Voilà Moi aussi je dirais que c'est pareil parce que Hier j'ai regardé d'anciennes vidéos qui ne sont plus sur ma chaîne Mais je les ai juste regardées comme ça pour le plaisir et surtout pour rire Mais une image complètement abominable Il faisait noir Mais quand je te dis noir c'est noir Et comment j'ai pu me dire bah tiens je vais poster ça C'est pas grave Mais vraiment noir En plus c'était une vidéo super importante mais noire L'image était noire Donc oui je pense que même juste question de crédibilité Et quand on fait une chaîne sur la beauté, maquillage etc Si on arrive avec des cheveux gras et puis je sais pas une tête Vraiment on vient de se réveiller Quelque chose qui va pas on essaie de faire attention Enfin moi quand je filme bien sûr je me coiffe Je me maquille, je m'habille Enfin je fais un minimum d'effort en tout cas pour ce qu'on voit à la caméra Pour que ça soit agréable à regarder tout simplement C'est sûr Je pense que c'est plus agréable à regarder Et donc la sixième question Parlons beauté, penses-tu que quand on est jolie On réussit plus facilement sur Youtube ? Alors moi je dirais qu'au début Oui peut-être que la beauté d'une fille peut attirer plus de gens Ou plus d'abonnés etc Mais sur le long terme Si le contenu est mauvais Moi ça m'est déjà arrivé de m'abonner à une fille parce qu'elle est trop belle Et à force de regarder ses vidéos je me dis mais en fait elle raconte rien C'est nul, je me désabonne Donc au début oui je pense que ça peut aider d'être plus jolie Mais sur le long terme non Parce que c'est le contenu qui est plus important Voilà Alors oui je pense que quand on est plus jolie forcément ça aide pour Youtube Mais pas que parce que les filles ont besoin de s'identifier à nous On a pas tout un physique de mannequin Et je pense que ça peut être intéressant de montrer qu'avec le maquillage on arrive à s'arranger Et d'ailleurs j'ai jamais vu de commentaires négatifs Moi c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur au début quand je me suis mise sur Youtube De me montrer en fait sans maquillage Et d'avoir plein de commentaires négatifs qui me disent Oh bah t'es mieux avec du maquillage T'es moche sans maquillage etc Mais finalement non J'ai l'impression que les filles ça les rassure De voir que bah oui quand même on a des cernes On peut avoir le nez rouge Enfin plein de trucs comme ça Et que oui on est pas parfait Là on est comme tout le monde Personne n'est parfait Même Insta Personne n'est parfait On a tous nos défauts Et justement on montre que bah avec du maquillage on peut un petit peu s'arranger Et être plus pimpant Moi c'est sûr que si on retire au maquillage bah forcément On est toujours mieux avec un petit peu de maquillage De rouge à l'air ou de ce que vous voulez J'espère que ce tag vous aura plu Je vous rappelle que la deuxième partie est disponible sur la chaîne d'Alison Donc encore une fois le lien sera juste ici et dans la barre d'infos N'hésitez pas vous même à répondre aux questions dans les commentaires Nous on vous fait de très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout prenez soin de vous Ciao !